Réagissant aux propos tenus le lundi dernier sur les antennes de RFI par le camarade Emmanuel Bungwanza, à propos de la suggestion faite au niveau national par le premier secrétaire du parti, le camarade Satyma Biala, sur la prorogation du mandat présidentiel, c'est-à-dire du mandat du président de l'actuel président de la République, et de sa non-participation à la future élection présidentielle à la fin de cette transition, d'entrée du jeu, nous disons que nous sommes d'avis, avec le camarade Emmanuel Bungwanza, deuxième personnalité du parti, mais parce que, pour une décision aussi majeure, qui engage les institutions nationales du pays, qui engage la paix, qui engage la sûreté et la sécurité nationale, le camarade Satyma Biala ne peut pas se permettre, sans l'avis du bureau politique, sans l'avis du conseil national, qui ne se sont plus retrouvés, depuis septembre 2016, pour la dernière fois, engager le parti du professeur Lissouba, sur une question aussi majeure, sans la délibération de ces instances que j'ai citées en amont. Il est d'usage et de coutume chez nous que, pour les grandes décisions, le secrétariat national doit obligatoirement consulter le bureau politique tout au moins, sinon le conseil national. Parce qu'il y a une jurisprudence qui existe chez nous. Je prends le cas concret de notre participation aux élections locales de 2014. Mais nous avons dû, le secrétariat national avait en son temps convoqué une réunion du bureau politique, ça se tenait à l'installe de la semaine africaine, puisqu'une partie de l'opposition avait boycotté ces élections, avait décidé de boycotter, de ne pas participer à ces élections. Mais le bureau politique s'est réuni pour débattre, si oui ou non, nous devrions, en tant que UPADES, participer à ces élections. Ça se passait en bureau politique. Et nous avons eu un débat de plus de huit heures, qui a été sanctionné par un vote, parce que l'unanimité sur la question ne se faisait pas, le consensus ne se faisait pas. Et majoritairement, on a décidé qu'il fallait aller aux élections législatives, aux élections locales, excusez-moi. C'est ça, c'est l'usage chez nous. Le secrétariat national est un ordre à deux missions. Première mission, exécuter les décisions issues du Congrès, les délibérations du bureau politique et du Conseil national. Deuxième mission, c'est une force, le secrétariat national est une force de proposition. Le secrétariat national doit proposer au bureau politique, au Conseil national, le programme d'activité du parti. qui doit être discuté et adopté par le bureau politique et le Conseil national. Toute autre situation qui n'intègre pas le programme d'activité doit être soumise à l'examen du bureau politique et du Conseil national. Or, pour la dernière fois que nous avons tenu ces réunions du bureau politique et du Conseil national, ça fait plus de trois ans. ça remonte à septembre 2016 à Toulousi. Et le premier secrétaire dit dans son propos, quand il répond au camarade Bungwanza, encore qu'il a fait faire un résumé par le journaliste de RFI, il n'a pas parlé lui-même directement à l'antenne. Il dit que son idée faisait du chemin. Il dit qu'aucune instance du parti n'a contesté sa démarche. Mais son idée fait du chemin au propos du qui ? Le pouvoir rejette l'idée. La plateforme, la fédération de l'opposition rejette l'idée. Nous-mêmes, à l'intérieur du parti, nous n'avons jamais débattu de la question pour qu'on lui donne quittus pour aller parler en notre nom. Son idée fait une avancée auprès du qui ? Nous voulons bien comprendre. Deuxièmement, lui, il dit qu'aucune instance du parti n'a protesté ou n'a contesté sa démarche. Mais les instances du parti issu du congrès, que sont le bureau politique, le conseil national, qui sont organes délibérants, n'ont pas pour rôle de contester ce qu'il dit, ont pour rôle de censurer ou d'autoriser ce qu'il doit faire. C'est-à-dire, s'il y a une décision, une idée qui émerge au niveau du secrétaire national, surtout de cette nature qui implique la vie du pays, il faut appeler à la réunion du bureau politique et du conseil national, qui délibéreront ou en faveur de la déclaration ou contre la déclaration. Si la vie est défavorable, la déclaration ne passe pas. Le point de vue du secrétaire ne passe pas. Donc, les instances délibérantes du parti n'agissent pas en aval, agissent en amont. Voilà comment fonctionne l'UPADES. Voilà comment les textes de l'UPADES sont conçus. Alors, depuis deux ans, nous avons l'impression que le premier secrétaire est en train d'organiser ses funérailles politiques. Mais il ne faut pas qu'il soit la torture qui détruit le feu avant de mourir. Nous savons qu'il est candidat à sa mort politique. Mais nous ne voulons pas que tout en mourant, qu'il entraîne le parti du professeur Pascal Isoua. Il faut qu'il le laisse intact. Et nous, notre mission, c'est de lui rappeler que, un, il n'a plus le droit d'engager le parti à ce niveau parce qu'il est hors mandat depuis juin 2017. C'est simple, clair et limpide de comprendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !